Dans les grands hommes, il y a aussi des grands penseurs. Il n'a pas inventé la démocratie, mais Montesquieu a inventé un truc superbe. Ça s'appelle l'équilibre des pouvoirs. Alors l'équilibre des pouvoirs, il ne l'a pas trouvé tout seul, il ne l'a pas inventé, je vous rassure, mais il l'a quand même bien analysé. Il est allé en Angleterre, et en Angleterre, ils n'avaient pas tué leur reine. Ils avaient fait plus ou moins leur révolution, mais un peu lentement. Vous savez, les Anglais, il faut prendre le thé à 5 heures, tout ça. Il va doucement, on ne va pas se presser, on va faire les choses bien. Et donc il a essayé d'analyser la constitution anglaise, mais elle n'était pas écrite. Donc il a dû observer, il est resté un an là-bas, il a observé comment fonctionnait le pouvoir là-bas. Et il a vu que, contrairement à ce qu'il voyait en France, tous les pouvoirs n'étaient pas concentrés dans une seule main. Ce n'était pas le roi ou la reine qui décidait tout, il y avait d'autres pouvoirs. Donc il décrit ça simplement. Alors si on prend la sphère du pouvoir, alors une dictature où Napoléon, c'est la sphère du pouvoir, c'est lui. Là on peut mettre un grand frère au milieu. Ça c'est la sphère du pouvoir selon Napoléon. C'est facile. Bon, en Angleterre, ils sont un peu plus subtils. Ils ont trois sphères. Ça fait la tête à Toto, presque. Ils ont trois sphères. Alors vous les connaissez, c'est les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, ça vous dit quelque chose ? Législatif. Actuellement. Législatif. Exécutif. Exécutif. Et judiciaire, oui. C'est ça. Donc Montessieu, il nous explique que l'intérêt de séparer ces trois pouvoirs-là, c'est qu'ils vont s'équilibrer. Ils vont s'arrêter les uns les autres. Ça va éviter la dérive d'un des pouvoirs. Alors, c'est pas encore la démocratie. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le législatif, c'est la chambre des lords, par exemple, qui sont nommés à vie, tout ça. On n'est pas du tout dans les démocraties modernes. Mais au moins, on évite un certain nombre d'abus de pouvoir. Alors, à votre avis, en France, est-ce qu'on a bien cette séparation des trois pouvoirs ? On devrait. C'est toujours... La séparation des pouvoirs, ça reste un des fondements des démocraties modernes. Voilà, le en théorie. En théorie, il y a beaucoup de choses géniales, mais... Sur le papier. Sur le papier, c'est ça. En réalité, ils sont très imbriqués, aujourd'hui. Alors, on va le faire grossièrement, mais il y a une sphère au milieu qui se rajoute, qui connecte les trois. Et donc là, en gros, on pourrait appeler ça l'élite dirigeante, qui a tendance à s'auto-reproduire. En gros, l'exécutif domine le législatif. Dans la Constitution de la Ve République, 90% du volume de la loi, il est écrit par l'exécutif. Pour légitimer le fait qu'il a écrit la loi, alors qu'il n'a pas le droit... C'est pas les ministres qui font de la loi, ça se fait dans les ministères, il y a des milliers de gens qui l'écrivent. Ils n'écrivent pas que des connes, heureusement. Donc, pour légitimer le fait qu'ils aient écrit la loi, il l'envoie à l'Assemblée nationale et au Sénat, il l'envoie au pouvoir législatif qui, lui, va recevoir le bon padré et puis il va réécrire les petits bouts. Sous forme d'amendement, je vous disais que j'en écrivais tout à l'heure. Donc, on va modifier ce qui ne nous plaît pas dans la loi du gouvernement. Enfin, c'est quand même toujours la loi du gouvernement. Alors, on va se renvoyer là-bas d'un certain temps et puis, ensuite, on va le renvoyer à l'exécutif, au président notamment, qui va promulguer la loi, qui va paraître au journal officiel et qui s'applique à tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je ne vous explique pas comment c'est juste impossible de mémoriser les... Les... Combien ? On a plus de 25 codes législatifs qui font en moyenne cette taille-là. Enfin, je ne vous raconte pas, c'est impossible à mémoriser. Donc, tout le monde ignore la loi, mais vous n'avez pas le droit. Même moi, je suis juriste, je passe mes journées dessus, mais j'ignore la loi autant que vous. Voilà, donc il y a un problème de proximité, là, la Ve République donne le pouvoir législatif quasiment au gouvernement. Et puis, il y a un problème avec le judiciaire. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un homme politique en prison ? Essayez de vous souvenir. Ça remonte, hein. Carignan. Quelle année ? Ah oui, c'est ça, c'est tellement loin. Donc, ça fait... Ça fait plus de 25 ans. Donc, 25 ans bientôt, que vous n'avez pas vu un homme politique en prison. Donc, il y a bien un problème, là, parce que des affaires politiques, on en a trois par an. Donc, il y a bien un souci, on n'est pas capable de les foutre en taux, là. Dans ceux qui influencent le quatrième pouvoir, par exemple, c'est quoi ? La presse. La presse, par extension, les médias, oui. Les véganes. Non, ça, c'est le 225ème pouvoir, du coup. Les bubeurs d'eau. Les bubeurs d'eau. Encore. Donc, les médias, vous en avez d'autres ? Les reptiliens. Oui, mais les lobbies, justement, tout ça, ça va être des lobbies, en fait. Les financiers. Les financiers, ça, c'est pas mal. La finance. Bon, j'ai écrit mal, mais on s'en souviendra. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Alors, tout ça, en fait, on va le regrouper dans une sphère qui va s'appeler la sphère économique, en fait. Enfin, toutes les composantes de la sphère économique, mais dedans, il y a l'agroalimentaire, le nucléaire, l'aéronautique, enfin, tout ce qu'on veut, hein. Toute la sphère économique va chercher à l'influencer. Bruxelles ? Alors, Bruxelles, et puis là, on rentre dans la politique internationale, ce sera l'objet d'une autre conf. Quand je serai devenu attaché parlementaire au Parlement européen, mais c'est pas encore le cas. On s'occupera de l'international plus tard, mais restant en France pour l'instant, donc, on a bien ces lobbies-là qui vont influencer le pouvoir, ou qui vont chercher à influencer le pouvoir. Ils ne vont pas toujours réussir. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les lobbies ? Bon, on reçoit du courrier, on reçoit des invitations à aller dîner, déjeuner, on reçoit des amendements, déjà tout rédigé, disant, voilà, ce qu'on veut, déposer ça, s'il vous plaît. Alors, dans le courrier, juste pour vous donner une idée de ce qu'on reçoit, donc, ça, ça arrive au courrier dans une grosse enveloppe, on en reçoit, sous ce format-là, on en reçoit des dizaines par semaine. Donc, si ça nous intéresse, bon, on le pose sur le bureau du boss. Si ça ne nous intéresse pas, ou ça n'intéresse pas le boss, on le balance à la couvert. Bon, là, c'est les centres commerciaux acteurs du vivre ensemble. Je pense que là, ça vous fait kiffer, à moi. Et vous n'avez pas fini de vous amuser, puisque, bon, par acquis de conscience, je l'ai ouvert. J'aurais pu le jeter directement, hein. Par acquis de conscience, je l'ai ouvert. Les centres commerciaux réservent au bien des services. Et alors là, en tant qu'écolo, bon, déjà, j'apprécie pas qu'on m'envoie du lobbying en général, quoi, surtout quand c'est pour me servir un discours de trois minutes complètement absurde sur le fait que les centres commerciaux sont un vecteur de culture, ils vivent ensemble, et que c'est fantastique, tout le monde se retrouve là, et que sans eux, on pourrait pas faire nos courses. Enfin, je vous fais le résumé des trois minutes. Mais, pour un écologiste, ça, c'est un scandale absolu. C'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de le jeter à la poubelle. Alors que c'est une obligation, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà ce qu'on a derrière. Donc, on a un écran, on a une carte électronique, et on a une batterie. Et tout ça n'est absolument pas aux normes françaises. D'ailleurs, pour protéger le truc, ils ont mis une pub de lessive chinoise. Voilà, donc c'est aux normes chinoises, à priori. Ça vaut, au bas mot, 10 ou 15 euros. Ils ont envoyé ça à tous les parlementaires, donc à tous les députés, tous les sénateurs, donc ça fait 1000 exemplaires. Donc vous imaginez que rien que le produit fini coûte dans les 15 000 euros, sans la conception graphique, sans le film, sans les envois postaux, etc. Donc on peut dire qu'au bas mot, la blague a coûté 30 000 balles à la fédération des centres commerciaux. Et en plus de ça, c'est une catastrophe écologique, puisque 80% des gens vont le jeter directement à la poubelle. Sans passer par la case recyclage, qui d'ailleurs n'est pas mentionnée nulle part. Voilà, donc vous comprenez que j'apprécie pas beaucoup ce lobby-là, et il y en a d'autres qui me gênent encore plus. Par exemple, il y a un lobby, mon boss, sa spécialité, c'est l'agriculture. Il y a un lobby, le plus gros lobby en agriculture, peut-être que vous le connaissez, non ? La FNSE, voilà. Le syndicat agricole majoritaire, 51% d'adhérents, des exploitants agricoles, donc la voie dominante absolue en agriculture en France. Donc la FNSE, c'est quand même un système assez intéressant. Alors, leur ancien patron, il y a deux semaines, je ne cracherai pas sur un mort, mais enfin, je vais quand même en dire deux, trois choses. C'est pas moi qui l'ai poussé dans la tombe, enfin, quoi que vous l'ai reproché. Je vous jure, je vais vous raconter. Donc la FNSE, c'est tout un système. C'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes attaché parlementaire, parmi les centaines de mails que vous recevez, vous recevez, par exemple, l'agenda du président et l'agenda du Premier ministre et l'agenda du ministre de l'Agriculture, puisque on bossait sur l'agriculture. Donc c'est, voilà. Et je regardais d'un œil distrait, généralement, et puis, une fois par mois, Xavier Belin était reçu à l'Élysée avec le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre. Une fois par mois. Le président du MEDEF est moins reçu que ça. Bon, il a été beaucoup trop reçu sous la présidence Hollande, mais il est quand même moins reçu que ça, Pierre Yattaz. Donc là, déjà, ça vous met la puce à l'oreille, vous vous dites, il y a quand même un petit truc qui cloche. Et puis, la FNSE, deux ou trois fois par an, notamment avant de voter le budget, et puis, au milieu de l'année, quand il y a une proposition loi ou un projet de loi sur l'agriculture, ils organisent au Sénat des petits-déjeuners où ils invitent tous les parlementaires. Donc, ça coûte environ 18 euros le petit-déjeuner, pour la blague, et il y a une cinquantaine de parlementaires qui viennent vraiment s'informer. Et donc, c'est vraiment à l'intérieur du Sénat. Et puis là, forcément, il y a le président de la FNSEA qui explique ce qu'il pense du budget, qui fait circuler tout un dossier de presse et une série d'avendements pour que les sénateurs déposent exactement ce que lui, il veut. Enfin, ce que son syndicat veut... Enfin, bon, ça fait rarement du bien aux petits-agriculteurs, mais c'est le business, le business is business. Le système FNSEA, le pire que j'en ai vu... Bon, nous, on a critiqué les petits-déjeuners, on a dit, nous, on ne veut pas que vous nous invitiez à petits-déjeuners. On veut vous auditionner, comme tout le monde. On prend tous les syndicats, on vous auditionne finalement. Voilà, on vous convoque en audition, et puis on écoute tous les syndicats, quoi. Il y en a quand même d'autres. Il y a la Confédération Paysanne, le MoDef, la Coordination Rurale. Alors, si vous ne connaissez pas, la Coordination Rurale, c'est globalement l'extrême droite. Le MoDef, c'est l'extrême gauche. La Coordination Rurale, c'est à peu près le même découpage, finalement, que la France actuelle vis-à-vis de l'élection présidentielle. L'extrême droite est à 25%, l'extrême gauche est à 4%. Bon, c'est un peu dramatique. Et puis, il y a la FNSEA qui prend tout l'espace au milieu. Alors, il y a la Confédération Paysanne qui est en gros les écolos. Eux, ils pèsent 20%. C'est un miracle. Ça ne marche que dans l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas dans les autres domaines. Et voilà, la FNSEA prend toute la place et dicte sa conduite au Parlement. Et le pire que j'ai vu, donc forcément, c'était le salon de l'agriculture, il y a deux semaines. Même il y a huit semaines. C'était la semaine dernière. Et je me baladais avec mon patron sur le salon. Et bon, on passe devant le stand de la FNSEA. Alors, évidemment, on ne s'arrête pas. Enfin, on n'a pas fait un sit-in devant non plus. On passe devant. Et là, on se fait aborder par deux personnes de la FNSEA. Et là, ils commencent à nous dire... Je ne vous fais pas le discours en entier. Ça a duré une demi-heure. Ils ont attaqué en disant « Votre comportement est scandaleux. C'est du harcèlement, ce que vous avez fait vis-à-vis de Xavier Belin. Ça lui a fait beaucoup de mal. C'est en partie à cause de vous, s'il allait si mal. » C'est extrêmement violent. Vous verriez, mon gosse, c'est un mec hyper gentil. Il essayait de dire « Mais attendez, non, il ne faut pas dire ça. Oui, on a critiqué les petits-déjeuners, mais nous, ce qu'on demandait, c'était de vous donner. » Et puis là-dessus est arrivé un ancien président de fédération départementale qui, lui, allait beaucoup plus loin. Lui, il nous a carrément traité de nazi. Ça m'a fait mal. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis alors, mon patron, encore pire, 30 ans de vie politique, c'était la première fois que ça lui arrivait. Il est allé assez loin. Il est allé jusqu'à dire « Si on vous écoute, un jour, on finira par porter une petite étoile verte. » Alors bon, il y a un moment fou. Vous comprenez à quel point, quand on laisse dériver un lobby ou un syndicat majoritaire comme lui, sans jamais le contredire. La moindre contradiction. Nous, on critiquait juste les petits-déjeuners. Bon, on critiquait aussi la politique de la FNSE, évidemment. L'industrialisation à outrance, le soutien à l'agroalimentaire au détriment des producteurs. Je ne vous refais pas tout l'historique. Mais voilà, on en arrive à cette dérive-là, à ce qu'il se croit tellement surpuissant qu'il est capable de tout dire, y compris à un parlementaire. J'avais une note d'espoir, je crois, après, mais ça me revient. C'est un problème de démocratie. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas rien marquer démocratie. Non, parce que Montesquieu, malheureusement, il ne nous a pas donné la clé de la démocratie. Il nous a donné un outil, la séparation des pouvoirs. On a vu que ça ne marchait pas forcément en manière idéale. Et ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'est-ce que c'est la démocratie. Il faut en donner une définition. Alors, il y en a une que j'aime bien, c'est celle de Paul Ricoeur. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la démocratie est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, qui se reconnaît traversée par des contradictions, et qui choisit d'associer à part égale l'ensemble des citoyens à l'analyse et à la résolution de ces contradictions, en vue de trouver un arbitrage. Donc, en gros, l'ensemble des citoyens reconnaissent qu'ils n'ont pas le même avis, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, et ils choisissent ensemble une méthode qui va permettre de décider où on va, de décider ce qu'on fait ensemble. Ce qui évite la loi du plus fort, ou ce qui évite qu'une seule personne décide. Et donc, en théorie, avec cette définition-là, tout le monde a le droit d'être associé à la démocratie. Alors, cette définition, elle est pas mal, mais il manque quelque chose encore. Comment, si on arrive à 65 millions avec nos idées, on va avoir du mal, quoi. Ça va être difficile de trouver une méthode. Alors, on pourrait aujourd'hui... Moi, je suis un fervent militant de la démocratie directe, et je pense qu'on peut y arriver. On a les outils techniques, aujourd'hui, de le faire. Par contre, pour faire évoluer les mentalités au niveau du pouvoir de décision, ça va prendre un peu plus longtemps, je vous le cache pas. On a essayé, on a introduit des petites choses, mais il va falloir un peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé en attendant, qu'est-ce qu'on a mis, même dans notre constitution ? On a mis que les partis structuraient l'expression politique des citoyens. Et ils participent à l'organisation des élections, parce qu'on est dans une démocratie représentative. Alors, en fait, on a quasiment gardé la même représentation de ce qu'est notre démocratie, et la même méthode de décision qu'il y a 200 ans. Si vous êtes curieux de comparer, il y a un bonhomme qui s'appelle Philippe Vallette qui a écrit des traités de la confection de la loi et des traités comparatifs qui décrivent assez précisément comment les lois se faisaient entre 1830 et 1850. Il a même comparé avec les Etats-Unis, l'Italie, l'Angleterre, etc. Et ce qui est assez édifiant, c'est qu'on fait les lois quasiment de la même façon qu'il y a 200 ans. alors que le monde a quand même un petit peu changé et puis apparemment les citoyens aussi puisqu'ils n'y croient plus. Alors voilà, ça va... Les 45 minutes touchent à leur fin. C'est malheureux. Oui, il faudrait le finir. Il n'a juste le temps de parler de l'équilibre gravitationnel. Merci, Franck. Je vais quand même encore poursuivre 5 minutes. Donc, les partis vont contribuer à structurer l'expression des citoyens et les partis vont défendre des idéologies. Alors, je n'aurai pas le temps de faire le détail sur les idéologies, mais je vais parler un peu des partis. Donc, il y a un mouvement en ce moment, en tout cas, une espèce de courant de pensée ou de climat médiatique qui dit qu'il faut dépasser les partis. C'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse les partis ? Qu'est-ce qu'on met à la place ? Si c'est pour retourner à un seul homme qui décide tout, moi, ça ne m'intéresse que moyennement, quand même. Donc, les partis, en attendant de trouver mieux, ou en tout cas, comme cristallisation des idéologies pour fédérer les citoyens autour d'un certain nombre d'idées, ça a du sens, quand même. Voilà, on nous donne le choix de nous positionner sur un certain nombre d'idées. Alors, des partis, en France, à votre avis, il y en a combien ? Deux cent... Non, pas autant que ça. Si. Alors, il y a des partis auxquels les parlementaires peuvent se rattacher. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Parce qu'un parti, en fait, c'est une association un peu particulière. Vous avez le droit de monter un parti, si vous voulez. Même si vous n'êtes que dix dedans, vous avez tout à fait le droit. Franck, il dit deux cent, c'est parce qu'en fait, il y a tout un tas de micro-partis qui servent à faire du financement des plus gros partis. Mais si on considère que les partis qui sont suffisamment structurés et qui ont présenté suffisamment de candidats pour avoir la voix au chapitre et donc que les parlementaires puissent s'y rattacher, il y en a une trentaine, en gros. Alors, dedans, il y en a une bonne douzaine, en fait, c'est les partis des pays d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. puisque, par exemple, le parti communiste, c'est un parti en métropole, mais il y a aussi le parti communiste réunionnais qui est un parti indépendant. Bon, ça, c'est à cause de Paul Vergès, qui était sénateur, qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui était le doyen du Sénat. Il est mort, il a 93 ans, 96 ans. Il avait encore toute sa tête, mais bon, physiquement, ça ne suivait plus trop. Il n'avait plus le droit de prendre l'avion, donc c'est emmerdant pour venir siéger au Sénat, quand même, parce que la Réunion, c'est loin. Et voilà, lui, il avait fait scission avec le parti communiste, il avait créé le parti communiste réunionnais, c'était très bien, et ça lui a permis de durer. Voilà. Alors, les partis, la droite et la gauche, est-ce que ça a encore du sens ? Moi, j'ai un problème, par exemple, quand je vois le parti socialiste qui, en 5 ans, a glissé d'une gauche modérée, voire molle, vers le centre-droit, voire un peu plus quand on voit la déchéance de nationalité et la chasse aux Roms, on se dit que, en reprenant les idées de l'extrême droite, c'est quand même assez limite. Quand on voit le parti socialiste faire ce glissement-là, moi j'ai un souci parce qu'avec, il emmène beaucoup de monde, il emmène un grand nombre d'électeurs, et il fait passer dans l'opinion publique le fait que, voilà, la gauche, ce serait ça, la gauche, ce serait un parti qui est capable de dire, on va déchoir de sa nationalité, les gens qui en ont une double et tout va très bien. Ou on va faire la chasse aux Roms et faire croire aux Français juste après l'élection présidentielle pendant six mois que le principal problème de la France c'est 15 000 Roms. Heureusement, ils ont été rattrapés par d'autres problèmes, ils leur ont lâché un peu la grappe depuis, mais c'est quand même pas idéal. Alors, on va reprendre un peu l'astronomie, qu'est-ce qui se passe en termes d'équilibre ? Si je dis, quand on a une polarisation droite-gauche, quand on a une droite qui est une vraie droite et puis une gauche qui est une vraie gauche, on va trouver un équilibre à peu près au milieu. En gravitation, c'est tout simple. Vous prenez deux étoiles de même poids, il y a beaucoup d'étoiles doubles d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la majorité des étoiles vivent au moins en couple, voire en trouple à trois ou à quatre. Ils sont vachement libérales les étoiles en couple. En troupe. Bon, le Soleil est un solitaire, bien malheureux pour lui, mais prenons deux étoiles comparables au Soleil et puis essayons de voir comment ils dansent l'un autour de l'autre. Donc ça donne à peu près ça, il va falloir dix secondes pour y arriver. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un endroit du fil qui ne bouge pas. Est-ce que vous arrivez à voir ? Les deux boules tournent l'une autour d'un centre commun, donc on l'appelle le centre de gravité. Voilà. Donc, ça fait un équilibre, ça peut durer longtemps comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on prend des étoiles qui ne sont pas du même poids ? Ou si on prend la Terre et la Lune, par exemple. La Terre, elle est beaucoup plus lente que la Lune, donc le centre de gravité, il ne va pas être au milieu, il va être où, à votre avis, entre la Terre et la Lune ? Plus près de la Terre, oui. Alors, pour la Terre et la Lune, il est quasiment au niveau de la surface terrestre, de la crue terrestre. Voilà, c'est plus dur à faire parce que la Terre est vraiment lourde. Je vais essayer. Voilà, ça donne à peu près ça. On voit que le centre de gravité, il est quand même beaucoup plus près de la Terre. Alors, imaginez maintenant que le premier exemple, c'était une droite et une gauche de force égale. Et puis là, on a un parti socialiste qui est devenu droite, et donc la France est à droite, et le centre de gravité, il n'est plus du tout au milieu, il n'est plus du tout centriste. Donc, ça me gère un peu de dire que on peut se passer des parties et qu'il faudrait les dépasser sans rien proposer à la place. Alors, si vous venez voir la conférence entière, je vous proposerai des choses à mettre à la place, évidemment. Et on verra qu'il y a des solutions, et puis on pourra même tenter de réécrire la Constitution ensemble. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021